Mes frères et sœurs, re-bonjour. Nous avons voulu faire mémoire, je disais tout à l'heure, d'Église. Nous avons voulu nous souvenir de lui, parce que ça fait bientôt trois ans. Et nous voulons le faire revivre en nous, en sept ans de Pâques. Et pendant sept ans, justement, de Pâques, l'Église, l'Oriente, sur la ressuscité. La parole de Dieu que nous venons d'écouter, d'entendre donc à la liturgie, nous rappelle ce que Jésus a dit à ses disciples. Ce qu'il leur a recommandé avec insistance. Le passage que nous venons d'écouter est précédé de celui qui dit « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Car personne ne va au Père sans passer par moi. » Et c'est après ça que Jésus dit à ses disciples « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et dans cette perspective, je dirais, nous sommes les plus heureux des hommes, les plus heureux des êtres humains, avec la chance de vivre en Christ, avec la chance de vivre en Dieu. Mais, voilà, il n'y a que nos perspectives. Nous avons des perspectives souvent différentes de celles de Jésus. La plupart du temps, nos pensées sont ailleurs, nos désirs et ce que nous voulons, nos aspirations sont plus terrestres, matérielles qu'en Jésus. Et c'est cela qui fait que souvent nous sommes bouleversés. Ce que nous faisons, faisons-le pour Jésus, faisons-le en Jésus. Et rien, dans cette vie, rien sur cette terre ne pourra nous vouloir verser. Car, la première lecture nous l'a rappelé, « Aucun ne vit pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour Dieu. Et si nous mourons, c'est encore pour lui et en lui que nous mourrons. Et cela, nous ne dépendons pas d'oublier. » Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour Blaise. Parce qu'il avait atteint un seuil, je dirais, de sérénité de ce point de vie. La sérénité de ce qui vit pour Dieu. Un simple fait. Avant-hier, j'ai dit dernier, je voulais voir comment se présente aujourd'hui la dépoille de Mgr André Dupont, qui, actuellement, est logé au baptistère de la cathédrale. Et j'ai appelé l'ancien sacristain de Saint-Christin à la retraite, qui est venu, et qui m'a expliqué un peu comment il avait été placé là-bas. Et quand j'ai fait ouvrir la plaque qui est au-dessus, il m'a dit, « Ça, c'est le travail de Mgr Noury. » Effectivement, il a refait un parquet au-dessus de la dalle, au-dessus du cercle, de telle sorte qu'on pouvait rendre et utiliser le baptistère sans que le pied approche quelque part. Et il n'y a pas que ça. À la réhabilitation, donc, il y a trois ans déjà, 2020, là, on m'a dit d'abord qu'aussi celui qui les avait refaites pour qu'elles puissent fonctionner, et ouvrir et se faire. Et même là, encore l'autel sur lequel nous célébrons ici, je dois savoir que c'est son œuvre. Et c'est pour cela que nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il a compris ces paroles de Jésus, que sa vie se trouve en Jésus. « Son existence, il a essayé de la vivre pleinement avec lui et pour lui. » D'où la sérénité qu'il avait dans la maladie. Beaucoup n'ont pas su qu'il était malade parce que pour lui, cette maladie ne mène pas à la mort, mais à entrer pleinement dans la vie d'encore son maître Jésus. Blaise nous a montré le chemin et il nous invite encore aujourd'hui à regarder Jésus, à prendre la mesure des choses avec Jésus, pas sur nous-mêmes ni à nous-mêmes. Nous nous oublions trop vite que nous sommes les disciples de Jésus. Faisons, comme nous y invite l'Évangile, le choix de Jésus. Faisons le choix de suivre Jésus et ayons foi en lui. Jésus. 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 Jésus.